Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes adaptations de jeux vidéo préférées. Pour moi, la meilleure adaptation d'un Resident Evil en film, toutes adaptations confondues. Il s'agit de Resident Evil Apocalypse, le deuxième film, qui n'est pas réalisé cette fois-ci par Paul W.S. Anderson, mais Alexander Witt, qui ensuite travaillera sur beaucoup de James Bond. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler un petit peu des jeux vidéo, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vous avais parlé sur le premier numéro consacré à Resident Evil, le premier film. Je vous avais fait une mini-rétrospective sur les jeux. Cette fois-ci, je vais vous parler de Resident Evil 3 Nemesis, qui a inspiré Resident Evil Apocalypse. C'est pour ça que vous êtes en train de voir quelques images de gameplay et de cinématiques. Je vais vous présenter donc le jeu qui sert de base scénaristique, et ensuite on va rentrer dans l'analyse du film approfondi, avec les gros points forts et les quelques points faibles. Alors, Resident Evil 3 Nemesis, suite non pas du 2, mais du 1, sort en 2000 chez nous. Il est sorti sur PlayStation, puis aussi sur Dreamcast, un petit peu plus tard sur d'autres consoles. Il a eu droit d'ailleurs à un remake qui est sorti l'année dernière, notamment sur PlayStation 4, mais aussi sur Xbox, la Xbox One de Microsoft. Alors, Resident Evil 3 Nemesis, il faisait suite à Resident Evil, premier du nom, Resident Evil qui se passait dans le manoir, où on y suivait Chris Redfield et Jill Valentine, entre autres, avec Albert Wesker. Ensuite, on avait eu Resident Evil 2, avec Léon S. Kennedy et Claire Redfield, la sœur de Chris Redfield, et cette fois-ci, on va jouer Jill Valentine, que l'on retrouve après le premier film, mais on va la jouer avec un autre personnage qu'elle va croiser, cette fois-ci, c'est Carlos Oliveira, mais c'est principalement Jill Valentine que l'on va jouer, et qui va affronter Nemesis. Ça va être une course poursuite, et le jeu est un petit peu moins orienté, énigmes, survival horror, mais beaucoup plus action, même si on reste encore dans le survival horror, ce sera à partir de Resident Evil 4, où on va basculer dans l'action beaucoup plus, mais celui-ci, de Resident Evil 3 Nemesis, on est encore dans le survival horror, mais course poursuite avec un Nemesis qui va nous traquer tout au long du jeu, qui va sortir de nulle part, et qui va se révéler être très difficile à vaincre. C'est un jeu à le temps, c'est un jeu aussi plus court que les autres, et c'est pour moi le meilleur Resident Evil, même si j'y mets les deux premiers, pour moi ça reste les trois premiers Resident Evil sur PS1, les meilleurs de tous les Resident Evil qui existent, c'est pas pour rien que ce sont eux qui ont eu droit à des remakes, j'ai inclus aussi Code Véronica qui est un excellent Resident Evil, mais c'est vrai qu'à partir de Resident Evil 4, je me suis assez désintéressé de la saga, en tout cas de la saga en jeu vidéo, pour me concentrer sur la saga cinématographique. Et donc j'en viens à la critique, à proprement parler, de Resident Evil Apocalypse, produit, écrit par Paul W.S. Anderson, vous le savez si vous me suivez, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est pas mon réalisateur préféré, mais il fait partie, pour moi, des réalisateurs très talentueux, contrairement à ce que peuvent dire tous les rageux sur la sphère des réseaux sociaux et autres gamers qui se prennent pour des monsieur ou madame je sais tout, et bien non, Resident Evil Apocalypse est plutôt fidèle aux jeux vidéo, et ça on le doit à Paul W.S. Anderson, qui, il est vrai, s'éloignera vraiment des jeux par la suite, à partir de Resident Evil 3 Extinction. Au titre des points forts, commençons par l'introduction. C'est un résumé court et concis de Resident Evil, le premier film où il y avait Michel Rodriguez et James Purfoy. On a un résumé qui permet tout de suite de remettre le contexte, parce qu'il est vrai que, bien souvent, on a des films qui font des suites, et on n'a pas le contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé durant le premier film, on a oublié parfois. Là, on a un résumé, c'est clair, ça pose les bases, et tout de suite, on va suivre Mila Jovovitch, qui va sortir du Hive. Justement, la séquence de réouverture du Hive, pour les scientifiques qui veulent savoir ce qui s'est passé dans le premier film, on a une ambiance angoissante, qui est vraiment digne des jeux, avec ces bruitages de zombies, on est totalement dans l'ambiance des jeux. La séquence de l'évacuation maintenant des personnels, les personnels importants de Raccoon City, là aussi, l'ambiance est vraiment, on sent l'urgence, la gravité de la situation, on est plongé dans l'ambiance, c'est excellent, ainsi que l'introduction de Jill Valentine, puisque, comme je vous disais, ce Resident Evil Apocalypse se base sur le jeu où Jill Valentine était la star, en plus de faire partie des stars. Donc, l'introduction de Jill Valentine, qui est totalement badass dans le commissariat. Ensuite, on a l'arrivée en ville, une ville désertée, l'arrivée de Alice Mila Jovovich. C'est une ambiance, encore une fois, qui est très fidèle au jeu, tout comme l'arrivée badass de Carlos Oliveira et Nicolai, parce que oui, contrairement au premier film, cette fois-ci, on va mettre le paquet sur les personnages issus des jeux. On a une ville envahie de zombies qui marche au ralenti, comme dans les jeux. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à George A. Romero, mais en même temps, les jeux Resident Evil se basent aussi sur l'univers de George A. Romero. On a aussi une ambiance New York 1997, des scènes de nuit, c'est glauque, c'est sale, des rues désertes, des rues envahies. Bref, c'est très très bon. On a aussi le Dr. Ashford, qui est une référence au jeu. Je ne vais pas vous faire toute l'historique des jeux, il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi. Mais voilà, le Dr. Ashford, c'est un clin d'œil au jeu. On a la séquence de l'église avec ce liqueur qui vraiment, là aussi, nous met dans l'ambiance Survival Horror qu'on peut retrouver dans les trois premiers jeux. Alice d'ailleurs, son arrivée dans l'église avec du Bullet Time, ça fait penser à du Matrix, bien évidemment. De toute façon, le Bullet Time s'est inspiré de Matrix, mais son arrivée, là aussi, est réussie. Poussez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Et, et c'était pas gagné d'avance, élément comique du film, Mike Epps, dont l'humour est équilibré. Et c'est toujours casse-gueule de faire de l'humour dans un film d'horreur, parce qu'il faut vraiment équilibrer pour pas non plus dédramatiser la situation et pour apporter une certaine crédibilité. Mais voilà, le personnage de Mike Epps a un humour équilibré, ça fait mouche, il n'en fait ni trop ni trop peu, c'est impeccable. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de souffle, d'avoir un petit peu de frais, un personnage sur lequel on peut s'appuyer pour rester détendu, alors qu'à côté de ça, il va y avoir pas mal d'éléments horrifiques. La course-poursuite, entre Carlos Oliveira et son équipe, et les zombies dans les ruelles sombres de la ville, comme je vous disais, là aussi, on est vraiment, encore une fois, dans l'ambiance de Resident Evil 2, Resident Evil 3, même Côte Véronica, et la séquence du cimetière, alors là, la séquence du cimetière, c'est un hommage ouvert, totalement assumé, à la nuit des morts vivants, avec les zombies qui sortent de terre, un très gros point positif. Maintenant, j'arrive au plus gros point positif, pour moi, au principal intérêt de ce film, que je connais par cœur, que j'ai vu au cinéma, depuis, je l'ai vu 10, 15 fois, je compte même plus, je me suis arrêté au-delà de 15 fois, tellement je connais le film par cœur, mais pour moi, le principal intérêt, c'est Nemesis, et Nemesis, avec son design, de PlayStation 1, et non pas, le design horrible, qu'ils ont fait sur le remake, qui est sorti l'année dernière, sur PS4. L'arrivée de Nemesis, qui crie, Stars, comme dans le jeu, tout ce qui concerne Nemesis, son côté implacable, son design, comme je vous le disais, c'est une réussite totale. Oh putain ! Déployez-vous en formation défensive, et abattez-le ! Oh ! Faut ! Rappuyez-vous, vite ! Voyons si ce sont vraiment les meilleurs. Changement de protocole. Stars. Normalement, dans Resident Evil 3, Nemesis s'en prend à Jill Valentine. Dans ce film, ils lui ont donné un lien avec Alice, puisque, spoilers, attention si vous n'avez pas vu le premier film, mais je me doute que vous l'avez vu, Nemesis est en fait, Matt, Matthew Addison, de Resident Evil. Celui qui était, une espèce de militant, journaliste, qui s'était infiltré, qui voulait avoir des nouvelles de sa soeur, qui travaillait pour Umbrella, et qui s'était attaché à Alice Milajovic dans le premier film. C'est très intéressant, d'ailleurs, de voir qu'il y a un élément récurrent dans les adaptations de jeux vidéo. Prendre des gens, en faire des cobayes, les transformer en monstres. Et c'est le cas dans Super Mario Bros, où on prenait des humains, et on les transformait en monstres qu'il peut y avoir dans le jeu, les gombas et d'autres monstres. On avait aussi Blanca dans Street Fighter, Street Fighter le film, où on avait Carlos Blanca, un soldat, qui était transformé en Blanca, le Blanca du jeu, même si ça n'avait pas grand chose à voir avec le jeu. Et c'est le cas donc de ce Nemesis avec Resident Evil Apocalypse. Ils aiment bien faire ça dans les adaptations de jeux vidéo. Prendre des humains, les transformer, et arriver au personnage, au monstre qu'il y a dans les jeux. Moi, j'aime bien le procédé scénaristique. Ça apporte quelque chose de plus. En tout cas, ça reste un gros point fort, tout ce qui a trait à Nemesis dans le film. Les séquences d'action, les séquences d'escalade, c'est parfaitement orchestré. La désinformation des médias sur la vérité à Raccoon City, ça n'a jamais été autant d'actualité, la désinformation des médias, puisqu'on voit à la fin du film, pourtant ils se sont battus pour que la vérité ressorte, et ils sont décrédibilisés à travers les médias. Ça, c'est totalement dans l'air du temps. Le combat final, Alice contre Nemesis, qui est excellent là aussi. C'est vraiment peut-être une des meilleures séquences du film, avec la rivée de Nemesis et sa mitrailleuse. « A Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? » Enfin, niveau général, la musique, la réalisation, le casting, l'intrigue, tout est bon dans ce film. Pour autant, il y a quelques points négatifs. Les dialogues de Jill Valentine et Terry Morales, ce n'est pas excellent. La séquence du commissariat, ça fait assez cliché, notamment au niveau des dialogues, ce n'est absolument pas profond. À l'église, lorsque Terry Morales, la journaliste, dit « Je ne me suis jamais servi d'une arme », que Jill Valentine lui dit « Ce n'est pas compliqué, vous n'avez qu'à tirer dans la tête ». Bon, on le sait, dans les films ou dans les séries, notamment de The Walking Dead, les personnages font des headshots, flèches en pleine tête, alors qu'ils n'ont jamais tiré de leur vie. Bon, on est un petit peu sur ce même manque de crédibilité. Mais bon, on ne peut pas trop non plus reprocher ça au film. C'est le cas dans les jeux, et ce sera probablement le cas dans les autres films qui vont arriver. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le seul point négatif. Sienna Guillory, et je l'aime beaucoup cette actrice. L'actrice qui joue Jean Valentine, je l'ai vue dans beaucoup d'autres films. Sienna Guillory, c'est une bonne actrice. Mais dans le film, elle joue mal. Je suis désolé, mais dans le film, elle joue mal. Le personnage est excellent. Ses scènes d'action sont très bonnes. Mais tout ce qui a trait au dialogue, c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est malheureusement Sienna Guillory. Et Sandrine Holt, elle aussi joue mal. Sandrine Holt qu'on a vue dans d'autres films, qui pourtant est une plutôt bonne actrice. La séquence du tireur sur le toit. Alors ça, je pinaille bien évidemment. C'est un petit détail. Mais la séquence du tireur sur le toit, au-dessus du commissariat, où se trouvent les stars. On a un comportement débile, d'un personnage totalement bof, totalement immature. C'est une séquence inutile. Ça aurait mieux fait de ne pas faire partie du film. Encore une fois, on a plombé un petit peu, à ce moment-là, l'ambiance plutôt sérieuse qu'il y avait. Mais bon, je ne vais pas trop en tenir compte. Même si, voilà, les dialogues de manière générale ne sont pas très bons. Même s'il y a quelques petits points négatifs au niveau de Jill Valentine, de Terry Morales, la journaliste, de Carlos et de Nicolai. Ça reste quand même des points négatifs mineurs, vraiment mineurs, qui n'empêchent pas d'apprécier le film à sa juste mesure. En tout cas, j'espère que vous l'appréciez. Moi, c'est un film que je ne cesserai jamais de défendre. J'ai vu qu'il va y avoir un nouveau film Resident Evil qui arrive. J'espère me régaler autant que je me suis régalé avec la saga de Paul W.S. Anderson. Pour l'instant, ce n'est pas gagné au vu des premières bandes annonces. Mais je ne veux pas juger le nouveau film avant de l'avoir vu. Peut-être que ce sera une franche réussite. Quoi qu'il en soit, ça ne me fera jamais oublier cette saga Resident Evil de Paul W.S. Anderson, dont je continuerai à vous parler puisqu'il reste encore 4 autres films de Resident Evil Extinction à chapitre final. Chacun de ces films sera abordé dans cette rubrique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre adaptation de jeu vidéo. Là aussi, une adaptation que je vais défendre. Et petite surprise, qui n'est pas une surprise puisque je vous le dis, je serai accompagné dans cette vidéo d'un ami et collègue youtubeur qui s'occupera de vous présenter la partie présentation des jeux. Je ne vous dis pas encore lequel. Vous verrez la semaine prochaine. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle adaptation de jeu vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez un beau week-end et ciao tout le monde.